Bonjour à tous, bienvenue pour une petite capsule pour les prévisions astrologiques du mois d'août 2017. Un mois d'août vraiment intéressant, il va y avoir deux événements majeurs durant le mois d'août. Premièrement, un éclipse solaire totale le 21 août et aussi il va y avoir la fin du fameux carré entre Jupiter et Pluton qui est vraiment le gros aspect de l'année qui a commencé en fait à la fin de l'année passée en 2016, au mois de novembre et qui s'est déroulé depuis ce temps avec une précision plus ou moins grande mais qui était toujours actif jusqu'à ce fameux mois d'août où pour la dernière fois cet aspect va être exact et cet aspect va être fort. C'est vraiment son dernier message, c'est un aspect qui s'est développé pendant neuf mois donc c'est presque une grossesse complète. Donc on s'attend à voir le bébé de cet aspect arriver, naître et donc c'est un mois très très important puisqu'il y a la combinaison de la fin de l'aspect crucial de l'année, quand même Jupiter-Pluton qui a été d'ailleurs très 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 présent dans l'actualité où on touche le côté gouvernement, le côté gestion, le côté management avec le côté pouvoir. On sait qu'il y a eu une élection très intéressante aux États-Unis, une autre en France et partout sur la planète, partout dans les organisations, ce sujet était quand même très 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 présent, très actif. Donc vraiment très intéressant d'avoir ce sujet qui coïncide, la fin disons de cet aspect, qui coïncide avec cette fameuse éclipse solaire totale. Sans plus tarder, allons voir les influences de cette fameuse éclipse du mois d'août. On voit que le Soleil et la Lune, juste ici en haut, sont conjoints, donc ça prend toujours une conjonction de Soleil-Lune pour créer une éclipse. Et ils sont à la fin du signe du Lion. On voit bien qu'ils sont à 28 degrés ici du Lion, lors de l'éclipse totale du mois d'août. Donc quand on a une éclipse totale, solaire totale, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que le Soleil représente toujours notre conscience. Donc notre conscience éveillée, notre conscience diurne, notre conscience de jour. Et la Lune va représenter plus notre conscience nocturne, la conscience de la nuit, notre subconscience, où tout le travail de l'inconscient, du subconscient se fait si fort à travers nos rêves, à travers toutes nos phases de réparation durant la nuit. De les voir comme ça en Lion, qui est le signe où le Soleil gouverne, de voir dans ce signe le Soleil se faire éclipser totalement par la Lune, ça a vraiment un sens très profond au niveau que certaines choses vont nous être cachées de notre conscience. Par exemple, si on relit le fait que c'est le dernier mois pour ce fameux carré entre Jupiter ici qui est en balance, le carré qui longe ici jusqu'à Pluton en Capricorne, on voit qu'ils sont à 3 degrés d'écart de ce carré exact. Et donc, pendant ce carré qui a duré 9 mois, il y a des choses qui étaient très évidentes, qui ont été aux yeux de tous, au niveau politique, au niveau du pouvoir, comment les hommes de politique étaient capables de manipuler en fait la foule et manipuler ce qui se passe, les décisions, même les élections, etc. Et tout ça était très évident, était aux yeux du public. De ce carré Jupiter-Pluton, il va donner un dernier élan d'énergie pour influencer encore une fois, on pourrait recevoir une surprise aux yeux de tous, mais déjà dès le 21 août, on voit que c'est bien le 21 août 2017 que se trouve cette éclipse. Eh bien, à ce moment, possiblement que les influences de ce carré qui mettait au jour cette dynamique entre les hommes de pouvoir et leur jeu de manipulation, ni plus ni moins, envers le public, voilà, donc il est possible que cet aspect, que ce côté-là, redevienne caché. Simplement parce que notre conscience est voilée par la Lune, au moment de cette éclipse totale. Et il va y avoir d'autres préoccupations nouvelles qui vont occuper notre conscience. Et on ne verra plus tout ça au grand jour. Donc, libre à nous de tirer des conclusions de ce qu'on a pu voir pendant ces neuf derniers mois. Libre à nous d'en voir le fruit, le bébé, parce qu'à neuf mois, on sait que c'est un cycle de grossesse complet. Donc, libre à nous de constater le bébé de cette gestation et de garder en conscience cette chose, mais elle ne sera plus vraisemblablement autant aux yeux du public. Il y a une éclipse qui apparaît et ça va retomber dans le subconscient global public pour notre cher planète Terre. Au niveau des aspects, on a, en fait, c'est exactement pendant l'éclipse, on a un grand triangle bleu isocèle ici formé d'un trigone entre Mars et Saturne et deux sextiles, un entre Saturne et Jupiter et un entre Mars et Jupiter qui boucle ce fameux triangle. Donc, Mars d'un côté qui représente le moteur, la motivation, qui nous met en action. C'est lui qui nous met en mouvement pour toute chose, toute action qu'on veut faire. Saturne, lui, qui garde les dossiers, qui est fidèle, qui respecte les causes, les conséquences de chaque chose, qui est très sage, qui est aussi très rigoureux et qui garde cette conscience-là de rigueur et de sagesse. Et Jupiter qui, lui, termine son carré avec Pluton. On se rappelle ce carré de neuf mois, donc vraiment quelque chose de très important pour cette année. Donc, pendant que ce carré-là se termine, il y a à la toute fin ce fameux triangle isocèle qui se crée entre trois planètes masculines. Donc, Mars, cette force d'action. Saturne, cette rigueur, cette sagesse. Et Jupiter qui est ce gestionnaire, on pourrait dire, très généreux, qui prend les décisions pour un groupe. En fait, Jupiter et Saturne, les deux, sont les planètes transpersonnelles. Les planètes transpersonnelles nous aident à gérer nos vies, nous aident à gérer nos planètes personnelles qui sont le Soleil, la Lune, Mars, Mercure et Vénus. Donc, ils ont vraiment une force de gestionnaire, de nous aider à prendre des décisions au-dessus, avec un point de vue qui vraiment s'élève au-dessus de ces chères planètes personnelles. Les deux étant inclus, amènent que c'est vraiment notre côté de prise de décision qui est inclus ici. Et c'est une prise de décision qui est accompagnée d'une action, avec Mars, qui fait partie de ce fameux triangle bleu. Tout ce petit jeu s'est joué, que ce soit pour les élections aux États-Unis, soit pour ceux en France. Vraiment, le monde entier regardait. Et ce fut vraiment une évidence aux yeux de tous à quel point les forces de personnes qui se retrouvent en position jupitérienne, avec toute une force, un entourage, une influence, sont capables d'user du pouvoir. Et comment aujourd'hui, en 2017, comment cela fonctionne, c'était très important, intéressant d'observer ça. Donc maintenant, avec l'éclipse qui arrive, on dirait qu'on va nous cacher cette réalité. D'autres événements vont se montrer, d'autres, pas nécessairement des urgences, mais des choses très importantes avec lesquelles on va devoir gérer. Et il semblerait que ce Jupiter-Saturne se relie à une énergie d'action pour vraiment gérer tout ça. Donc ça concerne aussi soi-même. Parce qu'en nous, il y a une certaine politique. En nous, il y a une façon de faire nos choix. On peut se laisser simplement autogérer par nos planètes personnelles, mais aussi, en fait, en nous, il y a une énergie qui correspond à Jupiter, une énergie qui correspond à Saturne, qui nous aide à prendre des choix pour avancer, pour aller plus loin dans nos vies. Et en fait, ça inclut aussi cette réalité. On a bien sûr le reflet de tout ça dans le monde, mais à l'intérieur de nous, on peut tous sentir cette réalité-là. Ce côté de prise de décision aussi dans nos vies va se relier à l'action et va être... Ce sont des éléments très harmonieux. Ici, ce sont des sextiles, des trigones. Ce sont des aspects très harmonieux. Donc notre volonté va travailler main dans la main avec notre capacité à prendre des décisions et à gérer, que ce soit d'une façon plutôt généreuse, permissive de type jupitérienne, ou d'une façon beaucoup plus rigoureuse, stricte de type saturnienne. Mars va coopérer dans les deux cas. Et donc, on pourrait dire une gestion très efficace des événements qui vont arriver. De l'autre côté, on a aussi Vénus, ici, juste ici, en cancer, qui se prend deux carrés. Un avec Uranus qui est en bélier, et un avec Jupiter qui est en balance. Donc ce même Jupiter est au cœur d'un autre grand aspect pour ce mois d'août. Et cette fois-ci, il fait carrer à Vénus. Vénus qui est en cancer, donc on peut penser au côté vraiment confort, au côté où notre réceptivité, où, disons, on atteint un certain confort matériel qui nous permet d'être plus en contact avec nos émotions, avec le côté féminin, avec vraiment la beauté de la vie aussi. Il semblerait que cette gestion, disons, efficace de ce grand triangle bleu, ici, face carré à travers Jupiter, qui est très centrale pour le mois d'août, face carré à cette chère Vénus, à ce confort, à ce plus de notre société aujourd'hui, où on peut se permettre de considérer le féminin, de considérer l'état réceptif de l'être humain. Mais là, cette fois-ci, il y aura une tension. Et Uranus, de l'autre côté, qui déménage beaucoup d'énergie, qui en bouge énormément, va lui aussi mettre une pression. Il est en bélier, donc il est très fort. Il a vraiment une énergie d'action, encore une fois, ici, très masculine, avec le bélier Uranus. Donc, tout ça mène tension envers tout le côté féminin. Cependant, les tensions, les carrés, bien sûr, souvent, finalement, se révèlent être, justement, se révèlent être des révélateurs, révèlent la situation. Donc, il est possible que ça ouvre nos yeux aussi à la situation des femmes dans le monde, à la situation de comment les êtres humains considèrent leur propre côté réceptif, considèrent aussi la beauté dans le monde, à quel point la beauté est malmenée, à quel point son utilité, des fois, est mal vue, mal comprise et vraiment mal utilisée, finalement. Ça, c'est tout ce qui se passe autour de l'éclipse de notre cher mois d'août. Merci à tous pour avoir visionné ce vidéo du début des prévisions du mois d'août 2017. Et, en fait, c'est la première fois qu'on donne les prévisions comme ça sur notre chaîne. Donc, il y en aura beaucoup plus à venir. On va y aller mensuellement. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous si vous pouvez. Un petit like, ça fait du bien toujours. Donc, à très, 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 très bientôt. C'est parti.